Aujourd'hui, je ne veux rien expliquer. Je veux juste dire merci. Merci à l'ensemble du personnel soignant des hôpitaux qui, depuis plusieurs semaines, luttent contre le coronavirus et sauvent des vies. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants masculins et féminins, le personnel administratif, les pompiers, les ambulanciers, les pharmaciens également, le personnel des établissements d'accueil, les forces de l'ordre. Mais comme aujourd'hui, c'est la journée du travail invisible et que nous sommes tous confinés, je voulais aussi saluer le travail de celles et ceux que nous ne voyons plus ou auxquels nous ne pensons pas. Les boulangers, les minotiers qui continuent à moudre du blé pour que nous ayons de la farine et du pain. Les éleveurs qui continuent à s'occuper de leurs animaux à traire, leurs vaches, leurs brebis et leurs chèvres, qui pour certains continuent à faire du fromage. Le personnel des laiteries qui continuent à ramasser le lait et à le transformer. Merci à nos bouchers, nos charcutiers, nos fromagers, nos poissonniers. Merci à nos producteurs de céréales, de fruits et de légumes qui travaillent dans leur champ, qui taillent et qui récoltent, qui plantent et qui sèment, pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous ayons dans nos assiettes et dans nos verres de bons produits. Merci à tous ceux qui les conditionnent et les acheminent vers nos magasins, à ceux qui les mettent en place, les caissiers, les caissières, le personnel d'entretien, de maintenance, de traitement des déchets. Merci à tous ceux qui nous permettent d'avoir de l'électricité et du gaz. Derrière chaque produit que nous consommons, chaque service que nous utilisons, il y a une filière avec des femmes et des hommes qui réalisent des tâches que nous ne connaissons pas. Merci aux journalistes qui continuent à nous informer, aux enseignants qui continuent à travailler à distance, aux météorologues qui regardent le ciel, aux volcanologues qui surveillent les volcans, aux biologistes qui ont l'œil rivé sur le coronavirus, aux chercheurs qui continuent à chercher, car plus que jamais, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Merci à tous ceux qui font que même en plein confinement, la vie continue presque comme avant. Et pardon à tous ceux que je n'ai pas cités. Allez, à demain, et surtout, n'oubliez pas, nous sommes confinés, mais en reste en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'en réalise une nouvelle chaque jour. Alors pour ne rater aucune de ces capsules de déconfinés, abonnez-vous et activez la petite cloche. Merci à toutes et à tous, et à demain. Merci à tous.